C'était il y a 100 ans, jour pour jour, le 13 mai 1916, le capitaine Georges Guinemer présentait le premier drapeau de l'aviation française, c'était sur la base aérienne de Dijon. Et aujourd'hui, la BA-102 a organisé une cérémonie pour commémorer l'événement. A quelques semaines de sa fermeture, elle a accueilli le chef de l'état-major de l'armée de l'air, salué par le passage de 4 Mirage 2000, Caroline Jauré et Christophe Gaillard. C'est un fier hommage qui a été rendu à Georges Guinemer, le parrain de la BA-102. Plus de 300 personnes ont assisté à cette cérémonie de commémoration du centenaire de la présentation du premier drapeau de l'aviation militaire. Nous commémorons aujourd'hui la remise de cet emblème centenaire fondateur des ailes militaires françaises. Nous rendons hommage avec la même ferveur au drapeau qui incarne les valeurs, les exploits et les sacrifices dont sont capables les aviateurs. Les honneurs ont été rendus au drapeau du groupe de chasse Alsace. Le général d'armée aérienne André Lanatta, chef d'état-major de l'armée de l'air, a passé les troupes en revue et procédé à cette remise de décoration. Ce sont aujourd'hui les pilotes engagés sur les théâtres d'opérations extérieures au Mali ou encore en Syrie qui incarnent cette bravoure et ses valeurs portées par Georges Guinemer, héros de la nation à jamais liée à la BA-102. Le souvenir du capitaine Guinemer restera sur Dijon, restera de manière symbolique avec ce monument, cette stèle devant laquelle nous sommes inclinés tout à l'heure et puis par les 102 ans d'histoire de la BA-102 qui forcément laisseront une empreinte, et vous avez pu le constater avec la cérémonie d'aujourd'hui, laisseront une empreinte ici pour les Longviciens, les Oujois, les Jean de Neuilly, de Sensei et les Dijonais bien entendu. Moment d'intense émotion lorsque 4 Mirage 2005 F de l'escadron de chasse de la base 116 de Luxeuil sont passés au-dessus de la place d'armes, rappelant les heures les plus glorieuses de la BA-102, la plus ancienne des bases aériennes de France. Merci.